Jean-Daniel Tsetter, bonsoir. Vous êtes président du SDEA, le syndicat des eaux et de l'assainissement du Barin. Vous venez de signer un partenariat avec le conseil général du Barin. Quel en est le but ? Bonsoir tout d'abord. Oui, alors l'objectif c'est de travailler ensemble pour assurer une eau satisfaisante pour tous les usagers. Ça c'est le principe de base. Alors vous avez un certain nombre d'actions qui vont progressivement être mises en place. Parmi ces actions, on relève un accès social à l'eau. Qu'est-ce que ça pourrait, quelle forme ça pourrait prendre et qui ça concerne ? Alors nous avons constaté qu'un certain nombre d'usagers étaient dans des familles fragiles et par conséquent, eh bien, ne pouvaient plus payer leur eau. Nous pensons qu'il est tout à fait impensable que des familles puissent être privées du bien le plus précieux qu'est l'eau potable. Donc nous travaillons avec la trésorerie, avec les services sociaux du conseil général pour permettre à ces familles d'accéder à l'eau. C'est un premier point. Le deuxième concerne nos travaux que nous faisons en ce moment avec les autorités camerounaises pour assurer dans un département camerounais également un accès à de l'eau consommable, à de l'eau non polluée pour ces populations. L'objectif aussi, c'est pas un peu de faire de l'éducation ou à la consommation de l'eau, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de développement durable, ça paraît important. Vous avez parfaitement raison. Si je reprends les populations fragiles dont je parlais tout à l'heure, eh bien nous les incitons à boire du robinet au lieu de boire de l'eau en bouteille. Je crois qu'à la fin de l'année, ils auront réalisé effectivement une économie appréciable. Quelles sont les autres priorités sur lesquelles vous travaillez ? Alors, il s'agit d'une part de sécuriser la ressource de l'eau, c'est-à-dire qu'il s'agit de protéger les champs de captage afin de permettre un accès à tout le monde, cette fois-ci, à de l'eau potable, à de l'eau bactériologiquement pure. Alors, la mesure peut être le zéro phyto, c'est-à-dire que dans les périmètres de captage d'eau potable, eh bien nous incitons les agriculteurs, puisque nous travaillons aussi avec la Chambre d'agriculture, à remettre en herbe les terrains tout autour, moyennant bien sûr une indemnisation, puisqu'il y a ici une perte en ce qui concerne les cultures. Mais au moins, nous essayons comme ça d'assurer donc la sécurisation de l'eau. Autre phénomène de sécurisation que nous recherchons, c'est de pratiquer l'interconnexion, puisque pour l'instant, l'eau est produite non seulement à partir du SDEA, elle l'est également pour un certain nombre de communes en régie, voire des communes qui travaillent avec le privé. Et donc, un des objectifs avec le Conseil général, c'est précisément d'interconnecter tous ces réseaux, de façon que s'il arrive un accident à un endroit, eh bien on puisse continuer à approvisionner ceux qui sont au bout de ce réseau. En fait, ça répond à des crises qu'on a déjà connues de pollution des eaux consommables dans la région et dans le département. Tout à fait. Si vous imaginez une pollution accidentelle, eh bien on coupera donc le réseau à un endroit, mais on y arrivera. On arrivera aux usagers à desservir par un autre biais. Voilà. Alors, on entend aussi parler d'un observatoire de l'eau. Est-ce que c'est une entité qui doit répondre à cette question qu'on vient de développer, ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ? Alors, cet observatoire va être créé, puisque avec le Conseil général, nous travaillons avec un comité de suivi, un comité de pilotage, qui concerne les élus, et un comité stratégique qui concerne en fait nos services. Et nous sommes en train d'élaborer donc le cahier des charges, la méthodologie pour arriver à cet observatoire de l'eau, par exemple, en échangeant toutes les données que nous avons avec le Conseil général qui, lui aussi, nous transmet les données qui peuvent nous intéresser dans le domaine de l'eau. Quel sera le but, alors, de cet observatoire ? Eh bien, le but sera le même. Ce sera effectivement, d'une part, d'assurer une ressource pérenne en ce qui concerne donc l'eau que nous puisons et qui va sortir du robinet, mais par ailleurs aussi, de préserver les milieux actuatiques, puisque nous ne nous occupons pas seulement de l'eau potable, nous nous occupons aussi d'assainissement. Et il s'agit donc de rejeter dans le milieu de l'eau épurée et quasi parfaite. Est-ce qu'on peut avoir une idée du délai dans lequel ces actions prioritaires, cet observatoire, peuvent voir le jour ? Alors, un certain nombre de ces actions sont déjà engagées, soit de façon solide, soit avec, disons, des zones test. Par exemple, sur Orfelden, Offendorf, Gamsheim, eh bien, nous avons déjà commencé à travailler avec la Chambre d'agriculture pour avoir cette fameuse protection des captages dont je parlais tout à l'heure. Donc, un certain nombre d'actions sont engagées, également avec le Cameroun, également avec la trésorerie, puisque aujourd'hui, pour les familles qui sont vraiment fragiles et qui ne pourraient pas payer l'euro, eh bien, nous essayons donc soit d'étaler les paiements, soit tout simplement d'apurer la dette. Donc, vous voyez, un certain nombre de ces objectifs sont déjà en train d'être traités, et le reste, eh bien, ça sera justement ces deux comités que je viens d'évoquer, qui seront chargés de les mettre en route. Merci beaucoup, Jean-Daniel Céter. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.